Musique Même si le marché de l'électrique n'a toujours pas vraiment décollé, les constructeurs se préparent. Nous vous présentons une nouvelle marque, Govex, avec des scooters électriques, donc des équivalents 125 et des équivalents 50, que nous allons essayer avec Annabelle aujourd'hui. Govex, une marque allemande créée en 2009, qui fabrique en Pologne et débute sa diffusion en France cette année. Un engin qui sort du lot sur bien des points. Govex propose un nouveau design en 2013. Base blanche, grande prise de courant serpentant sur la carrosserie et filet rouge, bleu, jaune ou vert suivant le modèle. Musique Précisons que la base châssis est commune pour tous les modèles Govex avec un généreux cadre reposant sur des roues en 13 pouces, des suspensions réglables et des freins avant et arrière à disque. L'originalité des Govex vient également de leur transmission. Le moteur électrique n'est pas dans la roue arrière, mais centrale avec l'entraînement de la roue assurée par une courroie crantée. Cette technologie permet de réduire la brutalité du démarrage, souvent constaté, et la diminution du poids de non suspendu. Sur le modèle 3.4, le moteur fait 7 kW et 3 kW sur le 1.4. Pour démarrer, il faut actionner le coupe-contact une fois pour libérer et activer l'accélérateur. Le scooter démarre en douceur, mais sans temps de réponse. Cela devient vraiment efficace une fois les 20 km heure passés. On est séduit par le silence total de fonctionnement. Ici, juste les bruits de roulement et le vent. Le Govex est bien équilibré avec une bonne répartition des masses. Les remontées de fil sont juste entravées par des rétroviseurs proéminents à hauteur de ceux des voitures. Le Govex se manie donc avec facilité et précision, bien campée sur ses jambes de 13 pouces. En virage, elle participe grandement au comportement sain et à la précision digne d'un scooter sportif. Le Go 3.4 prend facilement 80 km heure avec un maxi de 85 km heure en pointe sur voie rapide. Il se montre serein sur le périphérique parisien avec une stabilité rassurante et peu de vibrations. L'absence de pare-brise n'est pas gênante. Le Govex dispose également d'un bon freinage avec ses deux disques en tirant fort sur les leviers. Sur les deux modèles, les accélérations sont bonnes avec un démarrage presque équivalent. Le 3.4 se détache en passé 20 km heure. On ne constate également aucun à-coups ou hésitation dans les montées en puissance. C'est à signaler car jusqu'ici, bien peu de marques atteignent ce niveau d'harmonisation entre batterie, régulateur et chargeur. Les Govex possèdent même un bouton éco qui modère l'accélération et permet ainsi une plus grande autonomie. Puisque l'on parle d'autonomie, passons au rayon batterie. Sur le 3.4, nous avons une batterie de 3 kWh fixe alors que le 1.4 dispose d'une batterie de 1,5 kWh amovible. L'installation est simple avec une connexion et deux points d'attache sous le capot central. La batterie pèse tout de même 15 kg et il vaut donc mieux avoir un ascenseur pour la monter dans son appartement. Le lithium polymère a été retenu car c'est un matériau qui n'a pas d'effet mémoire et qui peut donc être rechargé à tout moment sans altérer la durée de vie de la batterie. Celle-ci est d'un millier de cycles complets et il ne faut donc pas hésiter à la recharger dès que le scooter est arrêté, si l'on en a la possibilité. On apprécie que le coffre à casque soit conservé. On y loge même un intégral avec en plus un petit logement pour l'antivol. Dans le coffre, on trouve également un câble de 6 mètres qui permet de recharger le scooter car les deux modèles disposent d'un chargeur intégré. Le câble se raccorde sur une prise domestique. Il faut compter 3 à 4 heures pour une charge complète. Deux voyants sont spécifiques au tableau de bord. Un rouge lorsque la batterie est presque vide et un vert lorsqu'on la met en charge. Sinon, on peut suivre le niveau de la batterie avec une jauge à segments. Le compteur numérique est doublé d'un taquimètre annulaire à segments. Le govec est d'un bon gabarit et même les grands ne seront pas à l'étroit. Certes, il n'y a pas trop de place pour les pieds avec le gros ponton central où se trouve la batterie, mais la selle est confortable et longue. Par contre, sa largeur est importante et gêne pour mettre les pieds au sol. On apprécie les deux béquilles, centrales et latérales, même si cette dernière n'est pas très accessible. La centrale permet de mettre facilement les 135 kg du 3.4, alors pas de souci pour les 100 kg du 1.4. Avec un usage mixte périph et ville, nous avons atteint 55 km avec le 3.4 avant de voir le voyant rouge s'allumer. Sur le 1.4, interdit de périph, les 35 km sont facilement apportés. Annabelle, tu as utilisé au quotidien ce scooter govex 1.4, qu'en penses-tu ? Très bon avis, parce que c'est vrai que je partais un peu réticente pour l'électrique, parce que j'avais peur qu'on ne m'entende pas. Et finalement, très vite adopté, un véhicule très maniable, une bonne stabilité, on peut se faufiler partout. Donc franchement, je pense passer à l'électrique. Certes, le prix est assez élevé, mais après, il faut faire des calculs, niveau essence, à combien ça nous revient. Je pense qu'en plus, c'est une bonne chose pour la ville, dans Paris. Donc oui, oui, vive l'électrique. En passant à l'électrique, on doit aussi changer de mentalité et d'approche de la mobilité. On n'attend pas d'être à plat pour recharger, comme on peut le faire avec un thermique où l'on passe à la pompe quand le réservoir est vide. Outre la faible consommation à l'usage, un scooter électrique ne coûte rien à l'entretien, avec uniquement pneus et plaquettes. Il en va tout autrement avec un thermique, avec des révisions tout autant coûteuses qu'immobilisatrices. Dans cette approche du prix de revient kilométrique, l'électrique s'impose. Sous-titrage ST' 501